En story sur Instagram, le chef Yassid Ikem Rahen a écrit un message fort en émotion après sa soirée au Grand Rex le 9 février 2023, « Je regardais à 11 ans Jamel Deboose dans ma chambre quand j'étais au foyer. Et là, je suis sur le tapis rouge avec lui à l'avant-première de mon film. Celui qui a remporté en 2014 le titre de champion du monde des desserts glacés vient en effet d'assister à la projection d'A la Belle Étoile, long métrage retraçant son parcours et l'humoriste star a coproduit l'œuvre avec la productrice Laurence Lascari. Mélissa Thuriot, productrice de documentaires particulièrement engagée, ne pouvait donc pas rater cette avant-première et a posé avec son célèbre Marie Jamel. Elle était rayonnante comme à son habitude avec le père de Léon et Lila, prenant également la pause avec l'acteur qui joue le premier rôle, un vidéaste connu sous le pseudo Just Riad, plus précisément Riad Belaïch. Réalisé par Sébastien Tullard, ce film a offert un joli rôle à l'un des trois plus célèbres inconnus, Pascal Légitimu. La séance de cinéma a compté sur la venue d'une autre figure de la pâtisserie, Pierre Hermé, accompagnée de son épouse Valérie Franceschi. Les comédiennes Claudia Tagbo et Alix Bénézé, les rappeurs Dinor et Mokobé Traoré ont également participé à l'événement, croisant l'expert en musique Raphaël Yem et celle qui s'épanouit autant en chanteuse qu'un journaliste et présentatrice, Karine Guillaume Thuram, venue sans sa moitié Lilian. Just Riad dans la peau de Yassidi Kemraen à la belle étoile, au cinéma le 22 février 2023, raconte l'histoire vraie de Yassidi Kemraen. Depuis son plus jeune âge, il n'a qu'une passion, la pâtisserie. Élevé entre famille d'accueil et foyer, le jeune homme cesse de forger un caractère indomptable. D'épernay à Paris en passant par Monaco il va tenter de réaliser son rêve, travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur. ... ... Sous-titrage ST' 501